Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou s'adresse. La première dédicace est faite, on espère qu'il y en aura d'autres après cette rencontre. Merci à tous d'être là, merci aussi à La Libre de Ville Tropiste de nous accueillir aux impressions nouvelles d'avoir publié ce livre. On va vite reprendre que ce n'est pas un roman, ce n'est pas un essai, c'est un recueil de témoignages, d'interviews, en tout cas autour de cette question, la direction d'acteur, Frédéric. C'est un grand mystère en fait, un des plus grands mystères peut-être du cinéma, on va essayer de creuser un petit peu ce mystère, pour autant qu'on y arrive. D'ailleurs Michel De Ville, qui est une des personnes que vous interviewez, dit qu'il n'y a pas de définition de la direction d'acteur, et que s'il y en avait une définition, elle ne servirait à rien. Il n'y a effectivement pas une direction d'acteur. D'abord, est-ce que le terme est juste ? Oui, direction. La première question, est-ce que la direction d'acteur est une bonne terminologie ? Est-ce qu'on peut parler de direction ? Effectivement, c'est un grand mystère du cinéma, mais qui à mon avis dépasse le cinéma. C'est-à-dire, c'est quoi le rapport entre la personne qui est regardée, l'acteur, et celui qui la regarde ? C'est quoi la différence qui peut exister entre le théâtre et le cinéma ? Parce que je pense qu'il y a une vraie spécificité de la direction d'acteur au cinéma par rapport à celle qui peut exister au théâtre. Toutes les personnes qui interviennent dans le livre arrivent en tout cas à une conclusion commune, quelles que soient leurs approches. C'est qu'il y a une spécificité propre au cinéma, et que cette spécificité propre au cinéma, elle tient de deux choses essentiellement. D'abord et avant tout, le montage, parce qu'évidemment, c'est une grande différence avec le théâtre, où l'acteur, il est le roi sur la scène, il sait exactement quand il entre et quand il sort de scène, et il sait exactement quel est son texte, quel est son rôle. C'est parfois plus complexe dans un film, et évidemment, il y a le choix des prises, même si on respecte entièrement le scénario, il y a le choix des prises, il y a tout ce qui va intervenir en post-production. Je pense à la musique, qui peut aussi avoir un rapport essentiel, ou à la non-musique, comme si on prend l'Effra d'Ardenne, qui peut avoir un rôle essentiel dans la manière dont on va percevoir le film. Et c'est le montage, et c'est le découpage technique, bien sûr, puisque le fait de choisir un angle de caméra, une grosse sorte de plan, le rapport entre le jeu, le déplacement de la caméra, et le fait que les acteurs se déplacent, ou pas aussi par rapport à la caméra, intervient directement dans le jeu. Vous restez sur la différence entre théâtre et cinéma, vous relevez dans votre livre, une phrase que disait Michel Bouquet, enfin, que dit Michel Bouquet, c'est être ou paraître, quoi. Au cinéma, on paraît, au théâtre, on est, c'est ça ? Oui, donc, je poursuis juste sur cette idée que pour moi, la direction d'acteur, c'est plus que la direction d'acteur, parce que c'est également le rapport de confiance, qui existe sans doute davantage plus au cinéma qu'au théâtre, c'est-à-dire qu'il faut, pour que ça marche, qu'il y ait cette sorte de pacte qui peut exister entre un réalisateur et son comédien, sur comment est-ce qu'il va être filmé, comment est-ce qu'il va être aimé, comment est-ce qu'il va être regardé. Patrice Chirot dit que la première qualité d'un cinéma, c'est de pouvoir regarder, et c'est plus complexe qu'il lui paraît, avoir l'attention du regard, c'est-à-dire d'avoir la concentration du regard, et puis aussi la qualité du regard, et donc, il y a beaucoup de directions d'acteurs qui passent dans le non-dit, c'est pour ça que c'est aussi un mystère, c'est pas forcément du domaine psychologique, ou explicatif, ou d'ordre du commentaire, mais parfois ça se passe vraiment sur d'autres sphères. Alors, vous disiez que le terme direction d'acteur est peut-être à revoir, par accompagnement, etc., mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs qui aiment être dirigés, qui ont besoin d'être dirigés. Pierre Ardidi, donc c'est lui qui dit que selon lui, et on fait reprendre à Patrice Chirot sur ses propos, tous les réalisateurs sont soit des voleurs, soit des violeurs. Alors c'est un terme un peu excessif, violeurs, mais cela, il veut dire par là, Pierre Ardidi, il a le sentiment que les grands metteurs en scène arrivent à voler quelque chose de l'ordre émotionnel chez un comédien, et que parfois il ignore, et qu'il découvre, donc d'où le terme peut-être direction, c'est-à-dire grâce au film, grâce au réalisateur, grâce au rôle, il va pouvoir découvrir quelque chose sur le plan émotionnel, sur sa palette de jeux qu'il n'avait peut-être pas encore pu complètement développer jusqu'alors. Et violeurs, c'est plus violent, mais ça existe aussi sur les tournages, ça dépend des cinéastes, ça dépend des comédiens, mais parfois il y a des tensions qui existent, et parfois de la tension peut naître aussi quelque chose qui soit réussi sur le plan artistique. Qu'est-ce qui lie justement un acteur ou une actrice à son réalisateur ou sa réalisatrice ? On a l'impression qu'il y a des fidélités comme ça. Il y a plusieurs formes de fidélité, ou d'infidélité aussi. Parfois, il y a certains réalisateurs qui disent qu'ils ont envie de travailler avec d'autres comédiens aussi, et pareil pour les comédiens, pour vivre de nouvelles expériences, de nouvelles relations, de rôles, mais aussi à la manière de travailler. Si on prend par exemple Vincent Lindon, on voit qu'il a pris beaucoup de plaisir à chaque rôle, à essayer de changer, je pense, de réalisateur, de méthode. Parfois, il est fidèle à certains réalisateurs comme Stéphane Brisé, avec qui il a fait plusieurs films. avec Stéphane Brisé, ce qui est intéressant, c'est que dans la loi du marché, pour laquelle il a eu le prix d'interprétation masculine à Cannes, je pense que c'était il y a deux ans, il y avait ce mélange entre acteurs non professionnels, et Vincent Lindon, qui est évidemment un comédien, entre guillemets, professionnel, et que ça fonctionnait. Et donc, comment est-ce que si un acteur professionnel peut travailler avec des acteurs, entre guillemets, amateurs, comment est-ce qu'on peut réunir sur un plateau des personnes qui ont différentes expériences, qui ont suivi ou pas des cours de jeu d'acteurs, et donc c'est intéressant aussi de voir comment il a aimé, lui, Vincent Lindon, ce qui me l'a, et de confronter à des comédiens qui n'étaient pas des vrais comédiens, et donc comment est-ce que le jeu peut s'épanouir dans cette circonstance précise. On reste un petit peu sur les secondes rôles. J'ai apprécié le fait que vous glissez un chapitre sur les secondes rôles, justement, avec plusieurs intervenants. C'est vrai qu'on pense toujours aux rôles principaux. Comment on dirige, entre guillemets, un second rôle ? La même énergie ? Alors là, il y a quelqu'un qui est spécialiste des seconds rôles, que j'aime beaucoup, je prends ma casquette universitaire, c'est un collègue universitaire qui s'appelle Serge Borgour, et qui est professeur, alors bizarrement, de droit, et pas du tout de cinéma, mais à Toulouse, « C'est pas grave, on lui pardonne. Personne n'est pas fait. » Et donc, Serge Borgour part du principe que c'est très dangereux d'avoir cette focalisation sur les vedettes, sur les stars, et de ne pas faire suffisamment attention à toute la diversité des acteurs. Et donc, il a écrit un livre que je vous recommande, qui s'appelle « L'éloge des seconds rôles », où il évoque justement l'importance des seconds rôles et l'importance qu'il faut avoir dès le scénario, et aussi évidemment sur le plateau de cinéma, pour tous les acteurs qui participent à un film. Et d'après lui, il y a eu cette tendance liée à une forme de marchandisation du cinéma, qui est de ne pas, dans le cinéma français en tout cas, aujourd'hui, accorder autant d'importance aux seconds rôles que c'était le cas dans le cinéma français classique, des années 30. Il y a le fameux terme horrible que vous connaissez, qui s'appelle le terme d'acteur bancable, « bankable », selon qu'on veut avoir l'air anglais ou pas, qui est de... On montre financièrement un film sur des grands noms. Eh bien, d'après Serge Borgour, il aurait eu accès à France Télévisions, à une liste où, pour pouvoir rentrer, et là, on ne parle même plus des longs-métrages ou des téléfilms, il y avait une liste d'acteurs qui étaient acceptés par la chaîne, parce qu'assez bancables, et d'autres pas. Et donc là, évidemment, on est dans un débat qui n'a plus rien à voir avec la question artistique, mais qui a à voir avec une relation économique au film. La direction d'acteur, elle se fait d'abord dans le choix du comédien. Et donc, la question qui se pose, c'est après, c'est quoi, une fois qu'on a fait ce choix, qui est évidemment essentiel, c'est quoi la direction d'acteur ? Elle se passe à trois moments possibles. Le premier, c'est avant le tournage. Et donc là, il peut y avoir différents directions d'acteurs, mais qui se font sans que ce soit explicite. C'est-à-dire, par exemple, quand il y a des essais de costumes, je pense que ça participe de la direction d'acteur. Et donc, si le réalisteur est là, si le comédien est là, et qu'on choisit ensemble le ou les costumes du film, forcément, ça va avoir une incidence après sur la manière dont le rôle sera interprété. Il y a évidemment, avant le tournage aussi, des discussions qu'on peut avoir autour d'un rôle. Mais plus important encore que les discussions autour d'un rôle, c'est simplement le plaisir d'être ensemble. On n'est pas là uniquement pour parler du film. Il y a une stade d'observation, d'échange réciproque. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a beaucoup de comédiens qui sont très observateurs des réalisateurs avec qui ils travaillent et qui vont reproduire, réside de manière mimétique, la manière dont le réalisateur parle, la manière dont il est. Et souvent, les comédiens aussi, ont ce tard d'observer, de voir comment les gens parlent, dans le phrasé. Ils aiment bien être déstabilisés, les acteurs, parce qu'il y a un rapport, aussi, on n'en a pas encore parlé, mais presque psychanalytique, entre guillemets, du rapport père-fils ou père-fille, et puis le désir aussi, après, le désir d'être aimé. On en a un petit peu parlé déjà dans le rapport de confiance. Je pense que si on peut le parler avec la psychanalyse, personnellement, c'est peut-être un problème. Je n'ai jamais dit de psychanalyse. Peut-être qu'il faut être change d'avis. Ça m'améliorera peut-être ma vie, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que, je pense même que ça va avoir été chez un psy, savoir que si on n'a pas confiance dans le thérapeute qu'on va voir, quelle que soit l'obédience, il y a peu de chances que ça marche. Donc de la même manière, si un acteur travaille avec un réalisateur et qu'il n'a pas confiance dans son regard, je pense que la relation a peu de chances d'être quelque chose d'épanouissant et pour l'acteur et pour le réalisateur. Donc c'est ça, ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, le rapport psychanalytique. C'est-à-dire qu'il faut avoir confiance dans le regard et être prêt à donner des choses, à être dans le don de soi pour le film et à travers son regard. Et là, ce qui est passionnant aussi, qui existe au théâtre et qui peut exister au cinéma, c'est tout le rapport justement au sous-texte, à ce qui est dit et à ce qui n'est pas dit, à la manière dont on dit une réplique, justement, grâce à l'interprétation, le sens peut en être changé. Et donc c'est ça qui passionne, je pense, David Mezguiche, et qui en ce sens est avant tout un metteur en scène, c'est-à-dire de voir comment donner du sens, en général, à des pièces de théâtre, puisqu'il met en scène au théâtre essentiellement, mais comment donner du sens, qui n'est pas le premier sens forcément majoritaire que celui qui existe, et donc d'arriver à voir ce qu'il y a derrière le sens dominant et voir sous le sens apparent quelles autres formes de pensée et d'interprétation peuvent exister. Est-ce que dans les écoles de cinéma en France ou en Belgique, vous vous regardez, est-ce qu'il y a des cours de direction d'acteurs et quels sont-ils ? Je ne sais pas si Jacqueline veut répondre, mais Jean-Marie Boucher a des cours aussi à l'université. Je tiens à dire qu'un n'est pas l'autre parce qu'à l'ULP, à l'université de Bruxelles, il y a aussi des cours de scénario qui, d'après la réputation, sont de très bonne qualité, qui sont aussi des cours pratiques. Donc je pense que l'expérience qu'a eue Cédric Lapiche dans une université parisienne, où il n'y avait que des cours de théorie, il ne faut pas forcément la généraliser à toutes les universités, simplement, en tout cas, lui raconte son expérience. Oui, ma question aussi, je me dis, voilà, est-ce qu'il y a des cours à l'IAD, à l'ASAS, etc., de direction d'acteurs ? Et si oui, sur quoi se passe-t-il ? Puisqu'on comprend, en vous écoutant depuis une heure, que c'est finalement très différent selon les acteurs, selon les acteurs, selon le scénario, selon... Est-ce qu'il y a une théorie de base ? C'est un bricolage diversifié. C'est pas mal, le bricolage. Ah, mais c'est parfait. C'est moins contraignant qu'une méthode excluante du reste. Ce que vous avez très bien souligné, Frédéric, qu'effectivement, il n'y a pas de... il n'y a pas de possibilité d'avoir une seule vision de la direction d'acteur, puisque chaque film, c'est une rencontre entre un rôle, un corps et un regard. Donc chaque fois, l'histoire est différente, et il y a de très fortes personnalités, des cinéastes plus... moins invasifs, etc. Et effectivement, les gens comme Bresson qui ont écrit quelque chose d'une rigueur absolue, Hitchcock aussi, et d'autres qui sont plus... ouverts sur une rencontre chaque fois diversifiée. La notion de bricolage n'est pas quelque chose de négatif. Je pense que c'est quelque chose de très positif. Non, c'est une rencontre. C'est une fusion. C'est quelque chose qui se passe ou qui ne se passe pas. Et qui, parfois, peut évoluer aussi, parce que je pense que tant du côté des comédiens que du côté des réalisateurs, parfois, il peut y avoir un déclic d'un film à l'autre. Et donc, la méthode, par exemple, de certains réalisateurs peut évoluer par leur rapport aux acteurs, en fonction des rencontres qu'ils auront faites. Et pareil pour un comédien qui peut avoir une révélation sur une autre manière de travailler que celle que vous connaissez jusqu'alors. On parle facilement de ça, d'être une sorte de cuisine interne, finalement. Les cinéastes, ils sont venus facilement à vous pour en parler. Moi, je me souviens que quand vous êtes venus à BX1 pour parler du livre, je vous ai passé un extrait de la nuit américaine parce que c'était vraiment... Et d'ailleurs, c'est la couverture de cette photo incroyable. J'adore cette photo. Du film de Truffaut où il y a plein de scènes où on le voit diriger une actrice ici et un acteur, Jean-Pierre Léau, qui ne peut pas être facile, à mon avis, Jean-Pierre Léau. Est-ce que les cinéastes, on parle facilement ? Ils parlent très facilement de comment eux travaillent. Et heureusement, ce ne sont pas des théoriciens qui parlent de l'intégration d'acteurs de manière générale. Et donc, ils peuvent très facilement parler de leur pratique. C'est très concret. Et donc, c'est très concret. Et ce qui me semble important, c'est justement d'avoir plusieurs expériences qui se sont données en partage et volontairement très différentes. C'est sûr que Claude Lelouch et Bruno Dumont, ce n'est pas la même chose. Mais si on se place du côté de la direction d'acteurs, je pense que c'est intéressant de voir leurs deux méthodes qui sont radicalement différentes. Et donc, toutes les personnes qui ont participé de faire des entretiens par les directions d'acteurs aiment en parler. Et il n'y a aucun secret de fabrique à préserver. Mais encore, il faut juste qu'on leur tente le micro pour axer. Et ça, la spécificité, c'est qu'on ne parle que de ça. On parle de leur film et de leur rapport au cinéma d'un livre uniquement à travers la direction d'acteurs. Je vous ai posé aussi une autre question. Ça vous avait un peu embêté. Je vous ai dit que j'ai remarqué qu'il n'y ait pas de fan réalisatrice. Et j'y fais l'usion parce qu'à Cannes, il y a eu le discours de la présidente qui a souhaité que les réalisatrices soient davantage mises en avant. Il n'y en a pas parce que vous ne les avez pas invitées ou parce que c'est un hasard. Parce que dans le rapport acteur, actrice, réalisateur, réalisatrice, j'imagine que ça rentre peut-être en ligne de compte aussi. Je ne sais pas si ça rentre pas. Il y a un autre. En fait, chaque année, il décide de thématique. Chaque année, il donne mieux à un livre. Donc là, c'était la direction d'acteur. Par exemple, quand on a fait sur le rapport entre fiction et documentaire, ce n'est pas moi qui ai donné le livre, mais c'est le même principe. Il y avait Agnès Varda, il y avait Julie Bertouchelli. Et donc, par exemple, le prochain livre qui paraîtra en octobre sur le montage, sur le rapport entre réalisateur et menteur, aussi des cinéastes comme Catherine Breillard qui parle avec sa monteuse ou Jacques Audiard qui parle de sa relation avec sa monteuse. Donc, ce n'est pas un choix délibéré en tout cas d'extrure les femmes. Certainement pas. Simple question. On peut terminer sur une question plus générale. C'est quoi un bon directeur d'acteur ? Selon vous ? Je pense en tout cas que du point de vue du réalisateur comme du point de vue de l'acteur, c'est le sentiment qu'on a été plus loin ensemble. Et donc, si le réalisateur avait été absent du plateau, l'acteur peut jouer même sans le réalisateur, je pense. Il a le texte, il peut décider d'incarner son rôle, de jouer son personnage sans aucune direction. Mais, s'il a le sentiment que grâce au regard du réalisateur, il aurait été plus loin que s'il était tout seul, je pense qu'on est face à un bon directeur d'acteur. Et inversement, si le réalisateur a le sentiment quand il a travaillé avec des comédiens que ce qu'ils ont donné au film est mieux que ce qu'il imaginait, je pense que c'est un cinéaste heureux. Quand on est acteur, on peut spontanément jouer sans avoir de réalisateur, on peut spontanément se faire la backstory de son personnage, on peut spontanément voir comment on va interpréter tel ou tel rôle. La différence de Patrice Chéreau, c'est que tous les acteurs, vous prenez la métaphore, peuvent gravir la montagne. Mon apport, c'est de leur montrer un chemin qu'ils ne connaissent pas pour gravir la montagne. Donc sans moi, elles graviraient quand même la montagne, mais grâce à notre relation, ils vont trouver un autre chemin pour la gravir. Et c'est ce que ça, selon lui, la direction d'acteur. Ça fait une belle conclusion, je trouve. Allez, merci beaucoup. Merci à Patrice Chéreau. Oui, merci à Patrice. Merci. 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 Merci.